Alors elle, elle vient de Suisse, ses horaires de train viennent de changer, donc elle met encore plus de temps pour venir, elle met des heures et des heures et des heures pour venir nous offrir cette belle chronique, Christine Gonzales. Alors cette semaine, on a fêté les 120 ans de la naissance de Jacques Prévert, des poètes français les plus populaires. Une bonne occasion pour moi de me connecter avec l'au-delà. Bonjour Jacques Prévert, ça va ? Mervieusement. Il y a du beau monde qui est arrivé là-haut ces derniers jours. Kirk Douglas. On est disparus. Michou. Et mort. La dignité de Muriel Pénicaud. Mort. Moi quand il y a des départs en masse comme ça, ça me file quand même un coup au moral. La mort est dans la vie, la vie est dans la mort. Oui, ça c'est très très vrai. La vie est dans la mort, la mort est dans la vie. Voilà. La vie est dans la mort. Voilà, on a compris. C'est un vieux proverbe chinois. Très bien, super. Sinon tout va bien, quelque chose vous manque là-haut ? Oui. C'est quoi ? Carmina Burana. Carmina Burana. Carmina Burana. La musique. Oui, j'aime beaucoup ça. Ah ok. Vous voulez en écouter un extrait, ça vous ferait plaisir ? Oui. Ah bah alors, vite fait, volontiers. Musique. C'était le chœur de Radio France qu'on entendait dans cet extrait. Carmina Burana. Jacques Prévert, on avait dit juste un extrait. Carmina Burana, maintenant. Pourquoi vous êtes tant obsédé par cette musique ? Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'accord. Mais écoutez, si ça vous rend heureux, moi je dis tant mieux. Si tu veux être heureux, sois-le. Oui, ça c'est vite dit. C'est un vieux proverbe chinois. Oui, à propos de Chine, Jacques Prévert, j'aimerais qu'on parle, actualité, j'aimerais qu'on parle de coronavirus. Je me demandais de là-haut, avec votre distance, quel regard vous portiez sur nos inquiétudes ? Abstraire une vache pour en tirer du lait et tirer de ce lait le portrait d'un brin d'herbe que la vache a brouté. D'accord, je vois. C'est un proverbe chinois. Carmina Burana. Non. Ça suffit, mais volontiers un autre jour. Aujourd'hui. Écoutez, Jacques. Vous m'avez dit chute. Mais ça va pas. La musique, c'est le soleil du silence. Non, mais je veux bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Musique. Carmina Burana. Sac au sac. La musique, comme la mer, ne se soucie guère du calendrier des concerts ou des marées. Carmina Burana. Chansons à boire, à rire, à pleurer. Carmina Burana. Voilà, bravo. Maintenant, on va reprendre l'interview. Carmina Burana. La musique est enfermée dans une caisse. Ils tapent de leur force et sans cesse. Et elles sont libérées, presque tout à fait gaies. Dès maintenant, c'est encore autrefois ou ailleurs. C'est en même temps la musique d'aujourd'hui, de partout, comme de par ici. Percussion. Pifurcation. Voix du cœur. Mouée soudain en voie de tête sous la baguette de l'aiguilleur. Carmina Burana. Carmina Burana. Les ouïes des poissons se mêlent aux ouïes des violons. Et le cuivre, le bois, le nickel, la peau d'âne ou le crin de cheval s'entendent. Carmina Burana. La porte se ferme et le rideau retombe. La musique se tait et la lumière aussi. C'était très beau. Cette fois, c'est terminé. Carmina Burana. Très bien. Bravo Jacques Prévert. Merci pour ce super slam. A bientôt. Merci. Merci Christine Gonzalès. Bravo. Bravo pour cette prouesse comme chaque semaine radiophonique. Sous-titrage Société Radio-Canada